Musique 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 Dans chacun ici parmi nous, c'est jour où nous nous sommes engagés à informer les combattants de l'UDPS et le peuple congolais en général. Pourquoi ? Parce que depuis certains temps, le but pour lequel l'UDPS a été créé est oublié par les actuelles gestionnaires de ces partis. L'UDPS a été créé premièrement leur plus grand objectif était pour combattre la paire dans le tête du peuple zahirois dans les temps. Ils craignaient n'importe quoi. Ils ne pouvaient pas défendre leurs droits. C'est ainsi que les unifices de ces pays se sont mis ensemble pour voir le président Mobutu dans le temps et lui demander à pouvoir donc relâcher. Ils violaient la constitution de temps en temps. Ils ne respectaient personne et rien. Comme ils n'ont pas voulu les entendre, ils ont créé une dépece. le cheval des batailles de l'UDPS et il reste toujours le respect de texte parce que ce sera le combat pour lequel les 13 parlementaires et les fondateurs ont connu de rélégation, donc ont connu de prison, ont connu toutes sortes de mauvais traitements. Et l'UDPS véhicule la valeur, la non-violence, l'état de droit, l'égalité, la liberté. L'UDPS prêche la solidarité et l'amour. Alors que tout celui qui peut se dire membre de l'UDPS dont ses valeurs manquent en lui, c'est un fraudeur qui n'est pas membre de l'UDPS. Mais nous avons constaté que depuis un certain temps, les actuels dirigeants de l'UDPS ne respectent rien. Pour eux, le texte du parti ne leur ne leur disent rien. donc qu'ils agissent comme ils veulent. Donc aucun manque de l'UDPS n'a de liberté. Comme il est prévu dans le valeur pour lequel les pères fondateurs se sont sacrifiés. la non-violence pourrait à partir de l'un chef. Ils sont tous violents. L'égalité, ils se prennent pour le plus supérieur par rapport aux autres. Et pourtant, à l'époque de nos pères fondateurs, ils nous respectaient même le simple donc combattants. Il avait de la valeur des venteurs. L'amour pour eux, c'est l'amour de l'argent et non pas l'amour des combattants. Preuve, il y a des combattants qui travaillent à la permanence. Ils sont devenus des mendiants qui, comme qui passent là-bas, ils tentent toujours la même. Et pourtant, Louis Dépès est au pouvoir, il a l'argent. La solidarité, là, ce n'est pas leur problème. Alors, c'est ainsi que, ayant constaté que depuis que le président Félix est au pouvoir, comme l'article 26 de nos statis le déclare qu'il fallait installer le directoire. Jusqu'à présent, le directoire n'est pas encore, donc, n'a jamais été installé à cause de l'égoïsme de ceux qui dirigent. C'est ainsi qu'on a poursuivi jusqu'à la fin de leur mandat parce que personne, aucun cadre n'a de mandat. il n'y a que la base, les organes de base parce que ce sont des organes permanents. Ce sont ceux qui ont le pouvoir maintenant. Ça fait que dans l'une des pèses, l'une des pèses, c'est une pyramide renversée. Maintenant, ces pouvoirs, tout pouvoir est rentré maintenant entre les mains de la base des organes permanents. Le directoire, comme le prévoit l'article 26 de nos statuts, n'a pas pu convoquer le congrès extraordinaire afin d'élire un nouveau président du parti jusqu'à l'expiration de leur mandat. Alors, c'est ainsi, nous inspirons des textes qui régissent notre parti. Nous sommes tombés sur l'article 19, donc, « Aliénateur ». Que dit cet article ? Il parle de la convocation de la session extraordinaire du congrès. Alors, le congrès ordinaire peut être convoqué par le président du parti avec avec un ordre de dix jours précis ou bien par le président de la CDP, Convention démocratique du parti. En dehors de ces deux, c'est le tiers des fédérations qui doit convoquer, qui doit solliciter la convocation du congrès. et maintenant, nous allons solliciter chez qui ? Parce qu'il n'y a aucun organe national qui fonctionne, qui a qualité. c'est ainsi que nous nous sommes réunis, nous avons dit nous ne pouvons pas laisser notre parti mourir comme les autres avaient le mandat de détruire ces partis. Les partis pour lesquels il y a beaucoup d'orphelins, les partis pour lesquels il y a beaucoup de veuves et de veuves, non, nous devons sauver ces partis. C'est ainsi que nous sommes réunis à un tiers pour donc préparer et convoquer le deuxième congrès extraordinaire afin d'élire un nouveau président du parti. Et c'est ce nouveau président qui présentera la liste de nos candidats députés à la CENI. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne je dis bien c'est le président élu qui présentera la liste de nos candidats députés nationaux ou provinciaux donc à la CENI. Parce que ceux qui prétendent être le dirigeant, le gestionnaire du parti sont à côté. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils pouvaient faire. C'est ainsi que nous avons nous préparons ce congrès-là que nous allons d'ici là convoquer pour élire un autre président de la République et pardon un autre président du parti. donc les candidats députés c'est pour qu'ils puissent que le président puisse avoir de la République puisse avoir donc la majorité parlementaire afin d'appliquer le projet de société de l'UDPS. Donc vous avez vécu ensemble avec nous pour dire que les combattants de l'UDPS pendant 5 ans ils sont en train de souffrir comme s'ils étaient encore du temps où ils étaient dans l'opposition et pourtant l'UDPS est au pouvoir. Ceux qui gèrent le parti ne chèque chèque ne donne du travail car ceux qui leur donnent de l'argent et non pas aux combattants de l'UDPS et s'ils peuvent donner aux combattants ce sont les combattants sélectionnés ceux qui ne peuvent pas réclamer. Voilà le but de notre présence ici mais c'est les journalistes on va compléter par le premier vice-président qui va beaucoup développer tout ce dont nous allons nous dire ici et le deuxième vice-président pourra aussi parler. Je vous remercie. Qui est consigné dans l'article 19 de nos statis en ces alinéas 2 le président Etienne Tiseké dit personne ne peut vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas consignées dans les textes qui le registrent c'est-à-dire les statuts de l'UDPS Ces statuts sont vraiment complets Il y a tout dans les statuts Lorsque nous avons réussi donc le présent et passé président de la république un mandat avait été émis à Jamar Kabout qui en avait fait alors mauvais usage Ce mandat avait un objectif pour son usage dans les temps et dans l'espace Il était prévu que le président était définitivement maintenant empêché On devrait déclencher l'article 26 de nos statuts qui insinue la matière relative à l'intérim du président du parti Lorsque le président devient empêché en vertu de l'article qui s'évoquait on prévoit une disposition selon laquelle le président de la convention démocratique du parti le président de la commission électorale permanente du parti ainsi que le secrétaire général devraient se constituer en directoire et c'est ce directoire là qui devraient gérer collégialement le parti pour une dîner qui ne devraient pas dépasser 30 jours il devrait procéder à la convocation d'un congrès extraordinaire électif du successeur du président empêché définitivement où en cas comme pour le cas actuel le mandat du président avait expiré depuis le 31 mars le directoire devrait prendre toutes les dispositions utiles pour pouvoir organiser les élections à temps malheureux malheureusement vous avez constaté avec nous que le secrétaire général est resté de son côté le président de la convention démocratique de son côté la CEP aussi n'en parlons pas il n'y avait pas esprit de dialogue entre les trois organes et on s'est tiraillé par-ci par-là jusqu'à expirer aussi leur mandat depuis le 30 d'hier comme il vous est dit là dans notre parti il existe des organes lorsque vous allez au niveau de l'article 22 des statuts de l'ITPS on vous parle d'un organe qu'on appelle présidence du parti la présidence du parti a pour composante ou composition le président du parti le secrétaire général le secrétaire national chef de département et chef de département adjoint ainsi que les trésoriers du parti l'ensemble constituent l'organe que nous appelons présidence maintenant le président est un secret pour vous dire encore que les statuts ne sont pas mieux connaissant bien la manière d'agir des Congolais entre guillemets avait estimé n'est pas donné au secrétaire général l'occasion un jour si lui le président n'est pas là de faire son intérim parce que par ordre de préséance lorsque vous voyez la composition de la présidence après le président du parti c'est le secrétaire général qui vient qui est cité mais le président a voulu stigmatiser les attributions du secrétaire général qui ne devrait pas être concurrencée aux siennes voilà pourquoi dans nos statuts vous allez trouver d'abord que la présidence du parti ce n'est pas un organe permanent il est dit dans l'article 22 que la présidence du parti c'est un organe de décision c'est un organe de supervision de supervision de toutes les activités et aussi d'orientation il n'est dit nulle part dans les statuts que la présidence du parti c'est un organe permanent alors le président Etienne Seguedi a estimé qu'il doit bien préciser ses attributions qui sont tout à fait différentes des attributions du secrétaire général bien que celui-ci ait cité dans la proposition de la présidence comme la personnalité qui vient après le président du parti donc il n'y a rien à faire une confusion pour dire qu'un jour le secrétaire général du parti pouvait se faire passer pour l'intérimaire du président de notre parti non les attributions du président du parti sont décrites par l'article 23 de nos statuts et les attributions du secrétaire général du parti sont les mêmes attributions aussi de nous présidents fédéraux elles sont décrites par l'article 24 de nos statuts donc il n'y a rien à faire la confusion quant à ces dépersonnalités pour dire que comme le président n'est pas là je gère au quotidien le parti ça c'est ça ça c'est un avis de langage c'est une usurpation franchement nous qualifions des gens qui s'estiment aujourd'hui faire l'intérim du président dans la trichérie la fraude qu'ils usurpent des prérogatives qui ne sont pas dévolues voilà pourquoi il fallait donc apporter un peu un éclaircissement quant à ces le secrétaire général ne peut jamais assumer les attributions du président du parti nous avons suivi en passant que la convention démocratique du parti avait renforcé la position d'un secrétaire général à l'IDPS nous aimerions porter un éclaircissement à l'attention de toute l'opinion tant nationale qu'international et aussi de toute notre base étalée sur l'ensemble de notre territoire national que c'est encore de la cacophonie la présidence du parti nous venions de vous dire ce qu'elle a comme stature c'est un organe de décision d'orientation et de supervision de toutes les activités du parti et c'est là dans un délai de mandat aussi bien précis de 5 ans au délai de 5 ans c'est toute la présidence parce que quand on dit composition de la présidence on voit on voit les présidents du parti ainsi que les membres qui viennent qui font partie intégrante de cet organe présidence c'est à dire lorsque les présidents son mandat expire même tous ceux-là qui sont qui composent avec lui l'organe présidence ne peuvent pas se prévaloir le droit d'engager encore le parti nous devons aussi attirer l'attention de l'opinion qui nous suit au travers ces images de dire que la présidence était tombée avec l'expiration du mandat et l'empêchement et on ne peut pas parler de quelqu'un ou d'une quelconque structure de la présidence qui doit engager la signature en lien et place du président et dire que nous engageons les partis c'est de la cacophonie c'est de la pire et simple confusion et on ne doit pas tolérer ça il faut éclairer l'opinion au délai de la présidence lorsque vous allez vers l'article 30 de nos statuts il vous est cité un organe aussi national parce qu'il y a trois organes au niveau national il y a la présidence donc il y a le congrès la présidence ainsi que la convention démocratique du parti maintenant le président du parti la présidence du parti au délai de la présidence il y a ce qu'on appelle la convention démocratique là il faut faire recours à l'article 30 de nos statuts la convention démocratique du parti il est stigmatisé dans nos textes que c'est un organe de concertation un français qui n'est pas difficile à comprendre quand on dit concertation c'est que nous pourrions être des voisins lui dans sa parcelle moi dans ma parcelle l'autre aussi dans la parcelle et que dans les quartiers nous avons un problème de courant où il faut nous mobiliser pour se cotiser peut-être il va falloir que quelqu'un parmi nous prenne l'initiative pour chercher comment appeler les autres ils se concertent et trouvent quand même une solution à la problématique du courant et ils se mettent d'accord sur ce qui doit se convenir et c'est ce que l'on appelle la convention c'est un organe de concertation là où on va seulement se concerter ce n'est pas un organe de décision voilà pourquoi dans la gestion de la convention elle fait passer ces 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 actes sous forme de résolution pas de décision mais on nous fait croire que puisqu'il y a eu qu'ils sont un et il y a eu aussi qu'ils sont deux j'attaque d'abord qu'ils sont deux tous les deux qu'ils sont n'ont pas été tenus dans des conditions régulières les assises de qu'ils sont tous deux parce qu'il en est bien question c'est d'elles que l'on l'enfitige on estime qu'elles avaient renforcé le pouvoir d'un secrétaire général allez-y comprendre l'article 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 18 alinéa 6 des non-statuts dispose que les congrès est le seul organe qui élit et démet un président du parti commission nationale des disciplines ad hoc les gens qui avaient présidé Kinsan Toudé avaient déjà été déchis par la commission déparler forfaiture qui sont d'ailleurs décrites au sein de ces documents non seulement c'est là au parti nous avons ce que l'on appelle la commission nationale des disciplines et le conseil national des disciplines ad hoc le conseil national des disciplines ad hoc c'est les juges des juges nous avons aussi intérêt à enseigner à la base les juges des juges au sein du parti et il y a aussi ce que l'on appelle la commission nationale des disciplines qui est membre et partie intégrante au sein de la convention démocratique cette commission nationale des disciplines avant Kinsan Toudé nous sommes au 30 novembre parce que Kinsan Toudé a eu lieu au mois de décembre nous sommes au 30 novembre la commission nationale des disciplines avait déchu les membres du bureau de la convention démocratique qui partit pour des griefs qui leur avaient été reprochés et qui sont dans ces documents et tout ça je vous dirais clairement que ça se trouve dans différents bureaux des institutions de la république démocratique du Congo au ministère de l'intérieur on a ces documents au ministère de la justice ces documents sont avec eux il y a des accusés de réception les légalistes que nous sommes regrettons lorsque les gens passent encore dans des matinées et disent que non il y a eu ça il y a eu ça non vous avez été déchus et on vous utilise pour aller convoquer une session extraordinaire et les résolutions de cette session on a fait passer pour des résolutions qui engagent tous les partis là c'est se moquer de la base du parti c'est se moquer de la mémoire d'Étienne Tissékédi il n'y en a pas eu qu'il s'entendait c'était une messe noire et ces résolutions n'engagent ni déluer ni dépréer la base de l'UE de paix entière voilà pourquoi j'ai évoqué ça pourquoi parce que les présidents d'abord de la CDP ils ont un règlement intérieur qui est là il n'y a que les présidents de la convention qui pouvaient convoquer une session malgré que maintenant leur mandat a expiré mais les gens qui étaient allés aussi à Kinsan tout ça fait partie des éléments n'avaient pas eu le pouvoir donc n'avaient pas eu le mandat du président de la convention démocratique qui du reste était avec nous ici à Kinshasa et ils sont allés à Kinsan pour organiser leur messe noire laissant les présidents de l'organe qui devraient convoquer cette session dite extraordinaire soit-elle donc ça fait partie aussi d'un quatrième élément que j'ajoute pour attaquer Kinsan tout de l'autre cinquième élément les gens estiment les gens estiment que Kinsan tout de eux avait renforcé le pouvoir du secrétaire général je me demande un peu en vertu de quelle disposition statutaire Kinsan tout pouvait renforcer le pouvoir à un secrétaire général dont les statuts sont déjà très clairs et lui donnent six attributions dans ces statuts le secrétaire général n'a que six attributions je ne sais pas s'il fallait les lire pour vous mais il n'a que six attributions et Kinsan ne pouvait pas modifier les statuts pour renforcer et lui donner peut-être le pouvoir du président du parti là on est clair nous avions appris par la voix des ondes qu'il y a de gens qui estiment qu'ils peuvent nous doiter dans les yeux nous leur disons qu'ils n'ont ni qualité ni compétence et personne ne peut nous arrêter parce qu'on veut défendre l'UDP on veut à ce que l'UDP ne puisse pas s'effondre et donc disparaître comme d'autres partis dont les leaders ne s'étaient pas bien préparés c'est pas cité ici l'UDP est un état d'esprit nous n'avons pas peur de qui que ce soit parce que nous détenons une bombe atomique à la main la base de l'UDP est la raison que nous avons avec nous et quand on a la raison et quand on a la raison on ne peut pas avoir peur de qui que ce soit voilà pourquoi le congrès au-delà du 23 vous saurez qui est le nouveau président de l'UDP c'est lui qui doit rester même en justice pour le compte de l'UDP tel que le statut le prévoit quand quelqu'un vous menace qu'il va vous faire arrêter alors que dans les statuts on ne lui donne pas les prérogatives de vous rester en justice là ce serait une arrestation arbitraire et cette juridiction qui viendra avec ces éléments pour arrêter quelqu'un alors que ces statuts sont publiés au journal officiel et tiens c'est qu'il avait payé 2000 dollars en 2013 pour que ces statuts soient normalement enregistrés au journal officiel c'est dire que tu diriges une institution toi commandant de la police toi magistrat toi juge tel toi procure tel c'est avoir aussi ces statuts sur on t'amène un dossier qui concerne l'IDPS et quand toi tu viens maintenant parce que tel état dit qu'il faut aller arrêter alors que la république a des institutions et des lois qui dirigent la république et ces statuts avaient été rédigés en fonction des lois comme pour vous dire que nous nous sommes les pères qui avaient rédigé les législateurs de ces statuts s'étaient fondés sur la loi 004 la loi 0015 barre 04 cette loi qui porte sur la création l'organisation et les fonctionnements des partis politiques c'est en vertu de cette loi que ces statuts avaient été rédigés toi responsable d'une institution tu viendras arrêter quelqu'un qui défend les droits consacrés dans ces statuts pour satisfaire à un individu mais nous n'allons pas croiser les bras l'IDPS ce sont les combattants c'est la base il y a des structures vous allez vous retrouver vous responsable de ces élections en présence des combattants nous allons monter au créneau contre vous et vous allez aussi vous expliquer le pouvoir arrête le pouvoir on a peur de qui que ce soit et nous annonçons aussi au travers de cette conférence nous lançons l'appel à candidatures pour tous ceux qui désirent se présenter dans leurs bases respectives au niveau des comités fédéraux allez déposer allez déposer vos candidatures des députés nationaux des députés provinciaux et chez nous nous ne savons pas quelqu'un est allé dire en Afrique du Sud qu'un parti politique au pouvoir ne se gère pas avec ses statuts il se gère avec la constitution mais ça il faut être dingue il faut être dingue pour aller parler de cela en Afrique du Sud gérer un parti politique avec la constitution parce qu'on est arrivé au pouvoir non nous avons bien sûr rédigé en s'effondant sur les lois de la république mais ici il y a nos réalités propres à nous de la manière à laquelle on doit gérer notre parti et on a adopté ça à un congrès et on a rédigé ça au journal officiel mais donc tu vas dire que non non un parti politique ne doit pas se gérer surtout quand il est au pouvoir avec ses statuts il doit se gérer avec la constitution mais ça c'est de la maladie de dire qu'on n'a plus rien à dire donc curieusement une des fesses qui est un grand fleuve il y a toujours à dire à ce qui concerne ces parties qui me sont permis de parler un peu de mots mais les choses les plus importantes ce qui se passe actuellement dans ces parties ce qui se passe actuellement dans ces parties ce qui se passe actuellement dans ces parties on peut dire que c'est ces mots qui est la base de l'idepress ce qui se passe actuellement dans ces parties en suivant les propos de certains leaders des partis politiques on a voulu présenter l'idepress comme un parti qui n'a pas su former le cadre pour son avenir et pour la gestion future de cette république j'aimerais ici chers membres de la presse que vous comprenez que les gens qui vous parlent ces jours n'ont jamais été secrétaire national ni secrétaire général nous avons vécu à la Céline à la section et à la fédération on a tenté de nous prendre pour les organes nationaux on a dit non, non, non ça c'est vider la base de toute sa substance nous devons et vrai encore la base c'est dans l'avenir qu'on pourra aller au sommet du parti moi qui vous parle j'ai été nommé secrétaire national adjoint chargé aux finances et quand le président est rentré de la Belgique il a retiré cette décision pour que je puisse rester dans la fédération de la FUNA ce qui se passe actuellement ce sont les mots que nous avons combattis auxquels nous avons combattis pour de par sa création l'île de PES a été créée par la contestation c'est à dire une dictature atroce que Mobutu avait installée dans ces pays auxquelles les fondateurs de l'île de PES qui ont compris à un moment où l'ouverture leur a été donnée pour se faire candidat une fois élu député dans ces pays ils ont profité n'est-ce pas dans cette couverture pour commencer à faire pression afin que les changements arrivent dans ces pays donc les contestations ont commencé dans un parlement fort malheureusement aujourd'hui l'île de PES qui se veut un parti politique démocratique qui est accédé au pouvoir par la voie démocratique il est en train de miseler les principes auxquels il a combattu Mobutu il a combattu Laurent Désiré Kabila et ensuite Joseph Kabila ces valeurs qui est le fondement pratiquement de l'île de PES dans l'île de PES on ne veut plus que cela soit d'application c'est ici nous combattants membres de l'île de PES évoluant à la base saisissant cette opportunité dont les statis nous confèrent le pouvoir nous disons nous allons maintenant agir et parler à l'opinion tant nationale qu'internationale Etienne Tisséke dit Aïe a formé les cadres les cadres compétents et a des diplômes serieux dans les universités serieux qui ont préféré est vrai dans la base non pas parce qu'il était incapable de se retrouver dans les organes nationaux mais c'est plutôt pour que l'île de PES puisse mieux fonctionner mais aujourd'hui c'est une occasion pour nous de parler au niveau national en tant que fédéraux aujourd'hui nous exerçons ce pouvoir national pour sauver l'île de PES qu'on veut amener à la mort pour qu'il soit enterré donc j'aimerais ici vous dire une chose car l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs c'est ce qui se passe actuellement mais ce qu'Abouya et tous les autres met leur espoir au pouvoir que l'île de PES gère aujourd'hui ils croient que ce pouvoir va leur donner l'opportunité de violer le statut de violer les lois de la république pour faire n'importe quoi afin que le candidat de l'île de PES n'est-ce pas soit accepté par une personne qui n'a aucun mandat ni qualité dans l'île de PES toutes ces personnes n'ont plus mandat ces gens tous ces mondes là n'ont plus mandat conformément au texte qui régit ce l'île de PES si le président de la république qui était le président du parti le mandat a pris s'est arrêté le 31 mars la personne qui l'a nommée n'a plus mandat la convention démocratique dont le président avait un pouvoir rotatif n'a plus mandat donc ce sont les organes permanents de l'île de PES conformément à l'article 19 qui en principe doit prendre la direction pour que l'île de PES ne disparaisse pas pour permettre l'île de PES de l'éle de PES de l'éle de PES de l'éle de PES ouyo eza parti mon nene ouyo république moubimba a ti espoir na yango si mayaba élection ouyo emmagi Félix Antoine Tiseke di notre président au pouvoir parti ouyo elingi démocratie parti ouyo ebundela etat de droit parti ouyo ba ike ba kufa ouyo tole laka tirelo ba misous ou ba mitoumba soki boye bite na boma mwana a mitoumba pam ba te ba iba ki victoire ya i de PES na ba élection messie nyanza nous l'avons enterré ici akitiasa parti ouyo ba tu ba kufa nan lo lenge wa de parti ouyo bi soto lenge to viole ba teksi yambo ka lelo ba loya republike lelo yambo biso to lobi loko la bat tiseke diste loko la ba oyo bazana makira ya tisekedi yambo 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 pam ba te soki to sali ke bat na bak kandina yambo 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 eleksion bako zan a rejet te pam bate moto akiko prezanté balise tewana azana kalite e e razon pour laquelle biso entier yambo fédération conforme manastati a id pese pam bata biso d'o ken lalibanda yambo 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 toti kalikaka wana to lingi parti na biso ek en a kongre boni boni ba parti esana 2 ans esana 3 ans esana 5 an kongre president de la republique a oudina ide pese ba ministre ba oudina ide pese ba dépite ba oudina ide pese ba burgo mestre ba oudina ide pese ide pese zala incapable yambo konvoké kongre ponanimi parceke balingi ba bomba verite ba kamata ba responsable oye sengeli babi madiboso bomba bango nase alik lukasa bango basala makambo yas soni oye so finisa biso ni kolonyo so nabalabala nabap peple kongole ma finga wana ezak ka yabatou oye bazo viole ba tex biso ba legaliste tolo bi boy ide pese tomilengeli pon nabye leksyon president de la republique apesi ba mwayen yon so pon nabye leksyon mso kande potoke nabye leksyon toke makambo yon ebandaki depui mandat spesyal makambo yon ebandaki depui mandat spesyal mandat spesyal epes iman kokina bato ba zalaki kalite te ba jere parti na desordre nan lo lenge yon bango ba zalaki kokanisa alor ke ba tex yon 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 article 26 loko la ba ampe shaki application yon article 26 bakanis seki bako kendendeng wana to seki konvokasyon yon sessio extraordinaire yon konvention démocratique zela zela sessio yon ya te ba ou yon sengel laki konvoké 5e sessio extraordinaire alor ke kaka konvention démocratique yon 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 kik kabund mso kande ba yitilis konvasion démocratique jiste ponakos se dbarase na kabund a kabund alor ke konvasion démocratique yon sengel laki esala yango wana olie esala moussala oye sengel laki esala et tia directoire po et fonctioner et zo ba candidature ya i depes é valide yango iam boy tetok en na congrès ba pe si makoki wanate na konvasion démocratique esala Malheureusement, il n'y a pas de organes nationale et de la partie. Si on ne l'aura pas de 3 mars, ils ne sont pas de mandat les pètes. Le président de la République, il n'y a pas de bombé les pouvoirs. Si on ne l'aura pas de bombé, il n'y a pas de bombé, malheureusement, il n'y a pas de bombé. 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 Et ça le ouими errant dans l' другой m'a acheté et il faut les vrais alors humble et le à propos de l'abonner. L'abonner at l'abonner à l'abonner à sa Ник Levievagne. ponchoz unят. L'amour auigt ou à導rer la praise fédéraux au travers toute la république tous angi si bango tozui ma coquille wana yako convoqué congrès conformément à l'article 19 à l'inéa de ouye et oui si vous souhaitez et sengeli nabiso gosenga jokande bateau et sengeli tose n'a pas on yonso basa et nini bakoufi l'occurrence n'yosso bakoufi biso ba fédéraux tozui ma coquille wana yako yebisabatoke mboka nabiso yekoufa te l'occurrence bakoufi basa et sous te bisonde sengeli tozwa meko yako tambusa parti oyo top kende kopona motoyo sengeli atambusa parti nabiso ne tina wana ba fédéraux nabino ba kadre nabino ba ndeko nabino ba kombatante ze kombatant o bakouzwa makoki yako landa conférence de presse oyo ba yebate ba fédération ba si ba lenghe la mi na mwa mikorezali koya tozwa konvoqué congrès oyekosenga kebino yonso boya toko pesa bino ba referans ba nimero ya kont banker o ba kende koti ka misolo ba nimero banker pa mbate i depe setambu la kandengu wana motomoko ako yiko soma koki yako bimisa misona ye mokote toko ti ya nabu 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 to konfoke o kongre na biso kongre na biso e koye bakou pona presidant di parti e goye bako confirmé candidature ya félix antoine tisekedi pon a ba election prochaine na boye toko kende libo so po et te parti na biso e koufate biso dosa ba gardien di temple ba fédero ya i de peste tisekedi je vous remercie bon qualité nous avons compétence de convoquer et si quelqu'un ose seulement nous pointer le doigt dans l'oeil en tout cas il l'entourvera pour son sort franchement ces gens qui vous disent que nous n'avons pas de qualité ce sont des imposteurs comme je les qualifier au début là que l'imposteur qui s'installe dans notre bureau l'a des délimités ici des gens qui militaient pour l'extinction de l'idps mais qui à ce jour grâce à notre esprit lucide notre clairvoyance nous avons su contourner leur démarche et ne savait pas que un jour nous pourrions évoquer les justes et coutumes pour convoquer les congrès extraordinaires mais c'est une source ça tient c'est une disposition qui tient aussi source des droits et qu'ils amènent même mille avocats ici ici on a tort on va leur faire voir qu'au regard de l'article 41 nous sommes organes permanents au regard de l'article 19 à linéa 2 nous sommes appelés à nous constituer un type de fédération et que à ce jour constatant la défaillance ils ont failli à leur mission ils ont failli à leur mission partant de la défaillance nous avons dressé un procès verbal des carences au sommet carences de leadership au sommet du parti et lorsqu'il ya carences nous allons laisser maintenant les partis comme ça et surtout que les enjeux de l'air avec le processus électoral en vaut bien la peine voilà pourquoi aller aussi leur dire que ces gens-là ont dit c'est vous qui n'avez ni qualité ni compétence la raison nous revient et les pouvoirs nous reviennent et nous allons organiser le congrès on va y vivre notre président merci depuis quand le secrétaire général est nommé par le président du parti si le président du parti n'a pas mandat aujourd'hui son mandat est expiré tous les ogres nationaux sont hors mandat dites nous aujourd'hui quelle est cette personne qui engage l'idée pèse aujourd'hui en recourant à nos textes parce que nous sommes les fils maison mais dans comme politicien au travers les textes qui régissent l'idée pèse aujourd'hui et hier c'est ainsi que nous avons l'habitude de faire cet exercice vous avez vous même remarqué quelqu'un déclaré en afrique du sud que l'île de pèse gérer les partis selon la constitution c'est aberrant un secrétaire de l'île du général de l'île de pèse peut tenir un tel discours alors que l'île de pèse a des textes c'est aberrant donc moi je pense mais c'est le journaliste fait aussi et des combattants des îles de pèse c'est l'ivresse de pouvoir utiliser par ces gens là et il y a beaucoup de moyens achetant les journalistes donnant les moyens à la presse pour faire passer leurs messages alors que la vérité sur le vrai fonctionnement des lits de pèse est cachée dans la base des lits de pèse chers journalistes réunir un monde ne signifie pas être un leader accepté tout parti politique tout leader politique péril réunir dix mille vingt mille personnes moyennant l'argent mais c'est de la même manière qu'aujourd'hui l'île de pèse est en train d'utiliser les mêmes pratiques que nous avons décrié hier nous n'avons pas besoin de chercher c'est qu'ils nous demandent beaucoup d'argent messieurs de la presse et des nous aussi avec nos petits moyens si nous vous invitons venez accepter nos petits moyens là pourvu que les messages qui sont des réponses contre ces gens là soit suivi aussi par la population tout entière comme ça ils auront du mal pour faire leurs mouvements au travers cd la série à une partie de la question même averti que attention si on arrive le 31 mars personne n'aura le pouvoir droit d'engager les deux pèses malgré ces avertissements on a vu personne agir on nous a promis les congrès le 31 mars nous avons constaté ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas convoquer c'est parce qu'ils savent que les statuts ne leur permettent pas n'est-ce pas de les convoquer le congrès le congrès devrait être convoqué par les les présidents ou la 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 les directoires les directoires n'étant pas installés les présidents n'existant pas qui devrait convoquer les les congrès c'est ainsi qu'ils ne l'ont pas convoqué ils sont allés à guisantou voulant transformer guisantou à un congrès alors que guisantou n'était qu'une messe noire c'est comme cela que nous ayant compris nous avons dit non tel que nous l'avons dit lui des pèses ne mourra jamais en tant que membres en tant que force vive de l'île des pèses nous avons estimé que la manière dont ils sont en train de conduire les partis c'est pour l'amener à la dérive regard on est en train de créer les parties mosaïques de l'autre côté il ya il ya l'union sacré où est la place de l'île des pèses aujourd'hui ce qui veut dire les membres de l'île des pèses sont aujourd'hui orphelins ils ne peuvent pas être orphelins dès lors que les fédéraux existent donc le leadership qui est une valeur intrinsèque qui réside à nous et il y a affronté les brimades de messieurs mouboutou des capillons un cabillard des ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir à l'île des pèses que nous aurons peur madame vous savez que le 15 avril j'étais arrêté juste pour la conférence que nous organisons aux affaires étrangères pour rien juste parce que nous avons voulu faire comprendre aux gens que le 31 mars tout est parti il n'y aura plus personne pour engager l'île des pèses on a utilisé et les ministres et la police nous sommes nous nous sommes retrouvés à la police on n'avait rien à nous reprocher et nous sommes sortis à la police les dimanches c'est une ordre du président de la République humaine donc c'est pour que vous compreniez que la démarche que nous sommes en train de faire aujourd'hui est salitaire pour l'île des personnes on a perdu des personnes telles que tu sais qu'il nous a légué le pouvoir nous exerçons ce pouvoir à nous et c'est pour aller de l'avant je vous remercie merci beaucoup je veux je vais aussi appuyer les annoncations pour répondre à madame la statue a été créé par des millions de congolais au travers de la dix d'isahir à l'époque par des millions c'est-à-dire pour l'île des pèses bautier à mon animé t donc goma et aïe des pèses et moujima et aïe des pèses et katanga et aïe des pèses et bandoumbo et aïe des pèses et pour moutoua l'obanaye des pèses il faut qu'il n'a un siège la limite la mona cabine on n'a pas manifestation pour qu'ils voient la conférence de presse j'ai ma conférence de presse on est c'était la limite et en réalité cadres et approprié pendant ça et la conférence des presse normalement et à la limite et les alli pour ça la conférence de presse n'a l'ibanda la sima et sika angare zate toko kota la biro ya kabouya limité de moutou sa la moutoua koma mambra i de pèses et mnata muna koma mambra i de pèses et maman mambra i de pèses na veni l'okola manimero a 30 nama doge peya soname papa mokonkole akoufana ye ne mota yamanga mouta liboso l'iméter pèses à la mante l'iméter pèses à la mante l'iméter bison netto saliette l'iméter ya bison de batouton l'objeté pour par le coup la partie na bison libère na bison a vendu na liméter pour des raisons historiques ya i de pèses i de pèses il faut et zala na liméter na permanence tozakana moya liméter a fude la bengana kabiso boyebi potozonga na liméter eza etienti sekedi mutazongi sipiso na liméter pou na kosomba ndaku wana ndaku wana eza ndaku ya songolo pakalate pamba te tolingotanga komba abadute eza bandako na bango te eza mbongo ebima na posya etienti sekedi Pour l'Idepe Sezwa Esika Yako Bombama Yako Che Babirona Ye Yako Sale Labusala Se komisinde komo tu nana yon Se komisilyo bangi sa Bisonde batuto sala kaete Kabuyako mamambre ya Komite Selile na Na Selimba Osid Na Karche Eradi Nga imu tu nakendako Koye stale se komite seksyoner Yali boso hoyo kabou yakoumaki Mambre nga yi Antake Président Fédéral ya Ya Founa Siko Lelo Je ne sais parkel Maji a komisika zali On lui conseille de sa Lelo nde na komi moindre Koye Nga ta mounazwa ki diplome a université Yaza nanu moana A wouti na diplome na yaya seconde Nany moana Oye biye Bisonde batuto lobi na bango Bokeba Nanonle nge oye bozo tambo la Idepe seko riske E koma na pouvoire Loko loza na papiette Oko zange sika ya Ya kosa la koloba yidepe sabwa ki biso Passo ki pe courage Mange kota klase Au moins félicitation Passo ki ba yogay kamami conseil Bana niwana yonde oye biye Oye biye Oye biye Mais Lelo Kona na pouvoire Nany moana yonde A nany moana yonde Nany moana yonde Kona na pouvoire Parti politiq yate Ambo la katé Poza na mitou kamine Pozo tambo la na pa policier Parti politiq yate Ambo la mibeko na yango Mibeko na bise Yaste Mais c'est un peu ce qu'on voit, mais si ce qu'on voit, il y a un peu de siamo qui te plaire, tu peux plaire. Ceux qui ne savent pas, vous concentrer et il y a un peu de temps, vous mettez un peu de temps. Il y a un peu de justice, il y a un peu de milliers de journalistes qui se trouvent à la lumière des statuts. c'est parce que 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 c'est un congrès et c'est un tiers des fédérations article 19 d moi je crois que ces fédérations c'est parce que c'est parce que c'est parce qu'il y a des droits de réponse ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas merci autorité morale autorité morale s'il vous plaît autorité morale n'a pas dit que le président de la république n'a pas d'affiré quelqu'un qui est frappé d'incompatibilité ce que le président on a fait un droit de se faire. C'est juste que je vous ai dit, je vous ai dit que je vous ai dit que le Président est le droit de se faire. Je ne sais pas que vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas dit que ce qu'on a dit, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit que vous ne l'avez pas dit. Donc, on va consulter dans le président par ces autorités. Vous vous informez ! Mais vous informez ! Est-ce qu'elle est au courant, ce qu'elle viendrait de faire ça ? S'il vous plaît, vous avez avertissement de vous dire que vous faites ça. Vous avez compris pour l'information du président de la République, haute autorité de référence du parti. Nous avons des accusés de réception. Ce qui est le maïsali, vous avez compris que vous avez compris. Mais son réaction ? Réaction, réagir, vous pouvez poursuivre la justice. Vous voyez bien que vous avez compris ? Vous avez compris la justice, vous avez compris la justice. Merci. Vous avez ajouté une autre.